Je m'adresse à l'ancien ministre de l'économie. Jeudi prochain, Elisabeth Borle va présenter ses pistes pour une nouvelle réforme des retraites. L'âge de départ serait donc progressivement repoussé à 65 ans à partir de l'été prochain, si la loi est votée. C'est le bon curseur, 65 ans ? Ce n'est pas à moi de juger. Ce que je peux dire, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas l'Europe qui demande à la France de faire cette réforme. Non, non, mais je ne peux pas me le rappeler parce que c'est bon de le rappeler. C'est ce que répète le Rassemblement national. Oui, c'est pour ça que je le dis, parce que le Rassemblement national n'a pas de le dire, ce n'est absolument pas la réalité. En revanche, ce que dit l'Europe à tous les États membres, c'est qu'il faut évidemment que les régimes de retraite soient équilibrés et lisibles. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit évidemment la réforme de la France. Maintenant, moi, ce n'est pas à moi de juger. On est plutôt au-delà de 65 dans beaucoup de pays européens maintenant. Maintenant, si la France s'arrête à 65, c'est évidemment la discussion qui aura lieu. Mais on est plutôt au-dessus en Europe, en dessous. Un sujet qui vous concerne de très près, le rachat de Twitter par Elon Musk. Emmanuel Macron l'a rencontré il y a une semaine lors de sa visite aux États-Unis. Vous l'avez eu au téléphone juste avant, en mai dernier, avant qu'il ne s'empare du réseau social. Vous aviez eu l'occasion de lui dire quelle était la position de l'Europe. Je vais dire, vous savez, moi, je ne crois pas à la liberté s'il n'y a pas de règles. J'ai besoin de vous et je veux que vous vous engagez, sinon, on ne sera pas copains. Et il m'a dit de manière très directe, moi, je veux m'engager, je veux respecter DSA. Je veux m'engager pour une vraie modération transparente et je veux m'engager pour la protection des enfants. Et il m'a dit d'ailleurs, si j'ai changé les équipes, c'est que je considérais qu'elles ne me permettaient pas d'avoir ce résultat. Il y a énormément de travail devant nous. Et à cet égard, c'était un rendez-vous utile. Selon plusieurs ONG, les messages à caractère raciste, homophobe, misogyne, antisémite ont augmenté sur la plateforme depuis un mois. Combien de temps donnez-vous à Elon Musk pour remettre un semblant d'ordre dans son réseau social ? Alors d'abord, ce n'est pas qu'à Elon Musk et ce n'est pas qu'à Twitter. Nous sommes le premier continent au monde à avoir mis enfin une régulation en place pour protéger nos concitoyens dans l'espace informationnel comme ils le sont dans l'espace physique. En d'autres termes, tout ce qui est interdit dans l'espace physique le sera désormais dès que la loi est appliquée. Je vais revenir tout de suite parce que c'est une question importante dans l'espace informationnel. Cette loi s'appelle le DSA. Ce DSA, on a mis 18 mois pour le mettre sur pied et maintenant, il va rentrer en vigueur à l'été. Alors entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les grandes plateformes, je ne vais pas les citer, mais on les a en tête, ont jusqu'au 17 février pour se déclarer. En d'autres termes, si elles ont plus de 45 millions d'usagers ou de personnes qui les voient, ce qui est largement le cas de Twitter et d'autres, à ce moment-là, elles doivent se déclarer jusqu'au 17 février, puis elles ont trois mois pour se mettre en conformité avec cette nouvelle régulation. Que dit cette nouvelle régulation ? Elle dit qu'effectivement, interdiction des discours à nœud. Elle dit que nous allons faire des audits. Elle dit que nous allons pouvoir aller voir ce qu'il y a dans les algorithmes, notamment la façon dont sont poussés les contenus. Elle dit que si jamais il y a des appels à la haine, que s'il y a des appels au terrorisme, qui ne sont pas retirés dans l'instant, elles auront une amende qui va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Si jamais il y a des récidives, on pourra les interdire purement et simplement. C'est une loi extrêmement claire, extrêmement forte et extrêmement protectrice de nos concitoyens, et notamment de nos enfants, mais aussi de nous tous. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai dit à Elon Musk quand j'ai vu qu'il était intéressé ? Je trouve que j'étais aux Etats-Unis, je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, vous voulez venir en Europe ? Vous êtes le bienvenu, bien sûr, comme tout le monde est le bienvenu, mais on va avoir des règles, et les voilà. Et il dit, ah ben écoutez, finalement, il me l'a dit, clairement, ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire. Il est formidable, dites-le donc. On peut lui faire confiance ? Ça, c'était à Austin au mois de juin. Alors ensuite, d'entre-temps, il a racheté à Twitter. Il a rétabli... Assez cher, je crois, du reste. Tous les comptes qui avaient été censurés. Il va falloir... Mais ça, à la limite, pour l'instant, il y a des règles, mais c'est pas encore le DSA. Il a du reste, j'ai compris, licencié un certain nombre de personnes, mais il faut plus de modération. Donc, je le lui ai dit, je l'ai eu en visioconférence il y a dix jours, je lui ai rappelé tous les éléments, il m'a dit, pas de problème, je vais les mettre en œuvre. Je lui ai même proposé, comme je propose du reste aux autres plateformes qui sont d'accord, à venir faire un audit en blanc, en mois de janvier, avec nos équipes spécialisées, juste pour qu'ils comprennent bien ce qu'il y a à faire. Mais ça veut dire qu'il a un double discours, en fait. Ça veut dire que, d'un côté, il explique de façon générale qu'il faut moins de modération, mais qu'un responsable, comme vous, il dit aussi, si, je vais mettre davantage de modérateurs. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit à l'extérieur, je sais ce qu'il me dit, et je sais ce qui va se passer s'il ne le fait pas. Parce que dès le mois de juillet, il y a donc maintenant quatre mois après le 17 février pour se mettre en conformité, il sait très précisément combien il va y avoir de modération dans toutes les langues européennes, par parenthèse. Comment ces algorithmes vont devoir se comporter, il le sait parfaitement. Alors peut-être qu'il y a moins de modération en dehors des États-Unis pour pouvoir en avoir plus en Europe pour se mettre en conformité, on peut le penser. En tout cas, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas compliqué, amende, puis interdiction, il le sait parfaitement. Il m'a dit qu'il était très du reste à l'aise avec cette régulation, à tel point que, dans notre conversation, je peux vous faire une petite révélation ce soir, il m'a dit, écoutez, si vous êtes tant à l'aise, puisque vous allez le faire en Europe, c'est par parenthèse le premier marché du monde libre. On est une fois et demie plus important que les États-Unis, donc c'est un marché qui compte pour lui. Pourquoi pas le faire ensuite sur le reste du monde, puisque ça vous fera des économies d'échelle de mise en place. Il m'a dit, c'est une très bonne idée. Eh bien, nous allons voir. Twitter n'est pas le seul à être mis en cause. Emmanuel Macron affirmait que le réseau chinois TikTok diffusait de la propagande russe cachée et qu'il était un perturbateur psychologique chez les enfants et les adolescents. En un mot, puisque vous venez de répondre, TikTok aussi va donc être réglé ? Bien entendu, TikTok va devoir nous répondre au 17 février. Nombre d'utilisateurs, plus de 45 millions, ils passent évidemment sous ces fourches codines, exactement comme on vient de le dire pour les plateformes dites systémiques, dont celles dont on vient de parler. Et deux questions en une. Ne regrettez-vous pas le fait que les Européens aient fait entrer des réseaux chinois, des réseaux américains sur notre marché en Europe ? Et pourquoi nous ? Vous parliez des semi-conducteurs qui étaient à Taïwan. Vous parliez de ce qu'on achète en Chine, notamment dans le photovoltaïque. Pourquoi ne pas avoir réussi à créer un réseau social ? Pour une seule raison. WhatsApp est américain, Instagram est américain, Facebook américain, TikTok chinois ? Pour une seule raison. C'est que quand vous les citez, les deux, il y en a un qui a 310 millions de consommateurs sur un seul marché unique et une seule langue. Et l'autre, c'est 1,3 milliard. Et nous, on était 27. Et avec le DSA, enfin, on a la même régulation partout. C'est plus maintenant quelqu'un qui va aller se mettre en Irlande parce que c'était plus favorable. C'est les mêmes partout pour tout le monde. On a enfin un marché unique de la donnée. Et cette profondeur, 450 millions de... On le sait, dans notre jargon, on appelle ça des perdus, des ice balls. C'est ça, ce qui, effectivement, Pierre, va peut-être créer de l'audience et peut-être aussi de la consommation. Bon, à fait.